Musique Charles-Henri de Lokovitz, bonjour. Bonjour. Alors, on est présent ici au pied du château de Fourchaud, qui domine ce Bourbonnet. Ce château de Fourchaud, il vous appartient, il est donc une des possessions de votre famille depuis très longtemps. Non, nous sommes sur la terre d'origine du premier des Bourbons. Donc, on peut dire que c'est une terre Bourbon depuis plus de mille ans. Alors, ce château était malheureusement malade, on va dire. Il avait besoin donc de soins. Vous avez décidé d'engager une restauration autour de celui-ci. Alors, c'était en effet un château envahi par la végétation. On a mis deux ans avec une équipe de bénévoles à enlever toute la végétation parasite, à nettoyer l'intérieur. Je pense que le château est sauvé aujourd'hui. Il nous faut encore beaucoup d'aide pour recréer les ouvertures, l'ouvrir au public, l'animer. Mais aujourd'hui, je peux dire que Fourchaud est sauvé. Alors, pour y parvenir, à cette restauration, vous avez fait appel à plusieurs organismes. Alors oui, nous travaillons en étroite collaboration avec la Fondation du Patrimoine et Mme Vinckel, Maison Paysanne de France et surtout, avec tous les villageois qui environnent cette propriété et qui ont compris l'importance du patrimoine. Ils y sont attachés, ces villageois, ces besonnés, si je ne me trompe pas. Ils sont attachés à ce patrimoine qui orne leur campagne. Alors, nous sommes à la radio. S'il y avait l'image, derrière moi, on voit Fourchaud, une belle matinée et on voit une cinquantaine de personnes de toutes générations. J'ai vu une petite fille qui a 7 ans, j'ai vu un monsieur qui a 80 ans et chacun est en train de s'affairer à nettoyer le château, préparer, ouvrir, enlever le gravat, enlever ce qui dépasse, enlever des vieilles pierres, stocker. Et c'est merveilleux. Car sans ces gens-là, il n'y a pas d'avenir. Vos objectifs pour ce lieu sont ? Sauver, restaurer, animer, ouvrir au public et que ce château fasse partie intégrante de l'avenir du Bourbonnet. Alors, vous êtes propriétaire ici de plusieurs lieux, sur Besson, vraiment du patrimoine exceptionnel. Besson est un des villages qui possèdent le plus de châteaux. Ils vous appartiennent en majorité. Vous avez un projet pour faire découvrir l'ensemble de ce patrimoine, ici en Bourbonnet, au cœur du Bourbonnet. Absolument. Je suis aujourd'hui responsable du vieux château de Beau, du château Neuf, qui est 19ème, du château de Rochefort, du château de Fourchaud et du petit Fourchaud. Il est évident que le rôle de ces châteaux, c'est faire vivre, animer, que l'on connaisse la région. Le patrimoine est un vecteur essentiel de l'économie de futur de nos régions. Et aussi, on découvre des gens qui cherchent, qui aiment leur région et ils adhèrent à ce projet. Il n'y a pas une semaine où on ne reçoit pas une dizaine de lettres qui nous dit comment est-ce qu'on peut vous aider. Et ce n'est pas moi qui les aide, c'est le patrimoine, c'est le Bourbonnet. Alors ce patrimoine est allié à une des plus grandes familles de France. Les Bourbons, vous êtes l'un de ses descendants et vous allez recevoir dans quelques jours beaucoup de membres de cette famille. Pourquoi avoir décidé aujourd'hui, en ce moment, de les réunir ici en Bourbonnet ? Car le premier ancêtre connu des Bourbons s'appelait Émar. Et la seule date que nous avons, comme nous ne savons pas quand il est né, est la date de 915, date à laquelle il donne sa terre de souvenirs aux moines de Cluny. donc 915, 2015, ça fait 1100 ans. Donc j'ai demandé à mes cousins de venir pour une messe d'action de grâce et un tédéum à souvenirs. Qui sera présent à cette cérémonie, à cette messe que vous allez donc organiser en l'honneur de votre famille ? Il y aura un représentant de chaque branche des Bourbons, que ce soit les Bourbons Parme, les Bourbons Sicile, les Bourbons Busset, les Bourbons d'Espagne, les Luxembourg et même les Habsbourg car n'oublions pas que la dernière impératrice d'Autriche-Hongrie, l'impératrice Zita, était une Bourbon Parme. Alors, mon cousin Louis de Bourbon ainsi que Jean d'Orléans ainsi que Charles-Emmanuel de Bourbon Parme Karl-Christian d'Autriche seront tous présents et d'autres. Y a-t-il toujours, parce qu'effectivement les médias nous l'évoquent assez régulièrement, cette rivalité entre ces deux branches, est-ce qu'elle est toujours d'actualité ? La rivalité est historique. Mais on est tous cousins et on s'entend humainement très bien. Ça n'empêche pas que parfois les idées sont différentes où la vision de l'histoire est différente. Mais c'est pour ça que j'ai tenu à ce que le prince Jean d'Orléans ainsi que le prince Louis de Bourbon soit présent. Ces personnages, connaissent-ils véritablement leurs origines, leurs lieux d'extraction ici, le Bourbonnet ? Il faut savoir que les Bourbons sont d'abord et avant tout des Capétiens et que le Bourbonnet, donc le nom, le mot Bourbon est arrivé par les femmes. D'abord par le sixième mariage de l'héritière avec le sixième fils de Saint-Louis. Ils portent le nom mais ce sont aussi des Capétiens. Je pense que ce genre de projet leur permet de rappeler aussi leurs racines françaises, leurs racines bourbonnaises car c'est une des très rares familles royales qui est issue de son peuple. Alors, c'est une première on va dire ici en Bourbonnet de réunir autant de descendants de la famille des Bourbons. Est-ce que ça va perdurer ? Est-ce qu'on est au départ d'une grande aventure ? L'aventure, elle a démarré il y a 1100 ans. Ils sont partis du Bourbonnet, ils ont régné sur la France, sur l'Espagne, sur une grande partie de l'Italie. Ils régnent encore sur l'Espagne et sur le Luxembourg. Ils ont régné sur le Portugal jusqu'au Brésil. Donc, il est bon qu'ils reviennent un petit peu sur leur terre d'origine. Oui, ils reviendront souvent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce qu'on peut finalement vous qualifier de royaliste ? Non ? Non ? Monarchiste peut-être ? De toute façon, nous vivons aujourd'hui et le passé. Et le passé n'est que des racines pour moi. Ce que je sais, ce que j'ai appris dans les livres d'histoire, mais aussi dans la littérature et dans la musique, me permet de regarder vers l'avant. Je ne regarde pas vers l'arrière. Tout ceci, ce n'est que mes racines qui me permettent d'avancer. Mais je ne regardera jamais vers l'arrière. S'il fallait résumer la philosophie des Bourbons, quels seraient les mots qui vous viendraient tout de suite à l'esprit ? Je crois courage, abnégation, et un mot merveilleux, c'est la devise des Bourbons, qui est espérance. Et sans espoir, sans espérance, point de salut. Merci Charles-Henri Delokovitz pour cette interview autour du château de Fourchaud en cours de restauration et de ce projet de réunion de famille importante ici à Besson qui va se dérouler le 19 septembre prochain. Merci, au revoir. Merci et vive le Bourbonnet. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.